salut à tous aujourd'hui on va jouer à hot wheels turbo racing un jeu de bagnole un jeu de bagnole qui est pas top du tout alors hot wheels c'est très moyen comme jeu il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent crée une note on s'en fout j'ai déjà effacé tellement c'était pourri quand il se fait oui donc c'est un jeu de voitures très très moyen qui vous laisse pas grand chose à part un petit peu de fun électronique arts qu'est ce que ça donne hot wheels turbo racing un jeu ou si vous faites des petites cascades vous gagnez des boosts et c'est marrant voilà c'est tout ce que j'ai pu trouver bon je vous passe un petit peu tout ça mais c'est toujours à peu près pareil pas beaucoup de voitures pas beaucoup de circuits pas beaucoup de durée de vie et puis donc il ya le surtout qui est marrant c'est que ça prend tout de suite donc pendant les courses il faut faire des espèces de figures qui vous font gagner des turbos et puis ben c'est à peu près tout donc on va jouer et on va regarder ça donc voilà votre petit engin si vous appuyez sur z ça fait du boost donc voilà je recule un peu la caméra tout va bien donc ouais voilà si on fait là j'ai gagné un turbo déjà encore un ou putain ça part en couille on va essayer de faire mieux que ça donc en avançant assez rapidement et en faisant des turbos il ya moyen de finir facilement premier donc le but juste avec de gagner un maximum de turbo donc pour ça faut faire des figures donc il ya un peu partout à faire par exemple sur le côté en avant en arrière comme quand vous faites du du quand vous voyez les compétitions de motocross et tout des big air des superman des machins qui joue comme un pied là c'est n'importe quoi on peut remettre la voiture droite si ça met sa part en couille donc si le bouton c'est droite d'ailleurs c'est vraiment type et arcade pour le coup bon le bouton c'est que je permette d'afficher l'écran des des machins le jeu vraiment bon c'est pas grave donc vous voyez en haut à droite le temps du tour et puis le nombre du tour donc moi j'ai trouvé ça assez long et assez répétitif franchement je me suis vite fait chier j'ai pas trouvé ça très 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 intéressant voilà il ya un espèce de handicap ainsi vous conduisez mal oh putain mais ça part vraiment en couille au bon c'est pas grave ouais il ya un espèce de handicap si vous jouez mal les autres aussi jouent mal quoi c'est à peu près ça donc ils vous attendent un peu on va dire je suis sixième je devrais les rattraper d'ici un petit moment quoi rien d'exceptionnel c'est vraiment ouais c'est très très moyen c'est difficilement obtenir une bonne note parce que on est sur un jeu qui est quand même un peu vite quoi voilà on peut faire des petites figures mais elle fenêt la plusieurs ça peut être marrant mais c'est quand même assez vide ya pas énormément de but quoi c'est pas c'est pas vraiment excellent loin de là donc voilà vous laissez promener par parmi quelques circuits tous aussi marrant les uns que les autres c'est fun de faire des petits looping et des petits machins mais bon au bout d'un moment c'est vite chier et finalement le jeu a pas une grosse durée de vie je me suis très très vite lassé point de vue graphique on est quand même sur une espèce de grosse partie de graphique et puis y'a pas non plus des trucs de ouf quoi voilà bon on peut jouer vraiment un peu à l'arrache ça fait un peu mal à la tête comme ça on va éviter je suis sixième t'as mais qu'est ce que je suis mauvais bon après différents différents parcours c'est divers et variés mais c'est vrai qu'on l'ennui arrive rapidement voilà en haut à gauche vous avez la vitesse en bas à gauche vous avez le nombre de turbos qui vous reste voilà j'ai fait exploser ma voiture tellement je joue mal bon donc on va stopper très rapidement la vidéo puisque un twist turbo racing offre pour moi que dalle à part un jeu où vous faites voilà quelques tours vous amusez à plusieurs bon c'est vraiment pas exceptionnel passer votre chemin pour ma part ça mérite quand même la moyenne mais bon c'est vraiment pas le genre de jeu qu'il va falloir viser si vous aimez les jeux de bagnole surtout à l'époque quand vous avez chez les concurrents playstation grand tourismo ou d'autres trucs bien sympa ouais là c'est vraiment il ya mieux allez on passe à l'arbreuse donc voilà aux twills turbo racing intérêt scénario en finalement 1 sur 4 c'est vraiment pas un bon jeu de voiture il ya rien d'exceptionnel à se mettre sous la dent franchement graphiquement c'est un peu baveux à 1,5 sur 4 1 on a pu le voir gameplay 2 sur 4 voilà c'est marrant c'est fun mais c'est pas très long quoi le fun ça s'en va assez vite niveau bandeson à 1,5 il ya deux trois trucs sympa comme thème ça va dans le cadre du jeu mais c'est assez limité quoi puis le bruit de voiture s'étouffe tous en même temps c'est rien exceptionnel quoi niveau durée de vie 1,5 sur 4 on se lasse très très vite on n'a pas du tout la moyenne 7,5 sur 20 en dessous c'est pas vraiment un bon jeu de voiture finalement aux twills turbo racing donc on peut jouer avec les petites voitures mais ce jeu là me paraît pas être bien foutu pour un jeu de 64 allez on passe à la suite